... Bon alors je crois que je peux répondre dès maintenant. Je ne crois pas aux vampires, il faut que ça se sache dans les chaumières, parce que je suis rationaliste. Quant à ma rencontre avec les vampires, ça c'est une très 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 vieille histoire. Je ne sais pas si on a le temps de la raconter. Si on a le temps, vous en faites quoi ? Alors en fait, bon moi j'ai toujours adoré la littérature fantastique, la science-fiction. Quand j'étais gamin, je lisais Poe, je lisais Lovecraft, je lisais des tas d'auteurs, des histoires de vampires entre autres, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Et c'est après avoir passé la réglation d'anglais, lorsque j'ai eu l'idée de faire une thèse, je suis allé voir un professeur à l'université Stendhal à Grenoble, et je lui ai proposé de faire une thèse, et il m'a dit, voilà, ça serait bien s'il faisait une thèse sur le fantastique. Bon, mais une thèse sur le fantastique, je n'avais aucune idée. Alors il me dit, mais proposez-moi quelque chose. Alors je lui ai dit, bon, ça peut être une thèse sur un auteur, sur Poe, sur... Je lui ai dit, ça c'est trop classique, vous n'auriez pas quelque chose de plus précis, un thème à me proposer ? Je lui ai dit, le vampire, comme ça, comme j'aurais pu dire n'importe quoi, j'aurais pu dire le loup-garou, bref. Je lui ai dit, mais le vampire c'est formidable, mais il faut absolument que vous travailliez là-dessus. Et je me suis mis au travail, et après, bon, le vampire est entré dans ma vie, et il n'en est jamais ressorti. Voilà l'histoire. J'ai donc passé dix ans à faire ma thèse sur le vampire dans la littérature anglo-saxonne. Dix ans, c'est un bail. Et puis après, quand j'ai soutenu cette thèse, j'ai dit, bon, maintenant, c'est fini, on va faire autre chose. Et le problème, c'est que je suis rentré dans des cercles où on organisait des colloques, des choses comme ça, et on me demandait à chaque fois de faire quelque chose sur le vampire. Et à Cerisi, la salle en Normandie, j'ai organisé un colloque sur les vampires, et la société Gallimard a appris la chose, m'a téléphoné, en me disant, voilà, est-ce que vous aimeriez faire un livre avec nous ? C'est une bonne blague, hein. Quand c'est Gallimard qui me propose ça, d'abord j'ai cru que c'était une blague. Bon, et puis j'ai dit, bah oui, ça m'intéresse. Il me dit, voilà, on voudrait que vous fassiez un ouvrage sur les vampires qui sorte en même temps que le film de Coppola. Le film de Coppola a été programmé pour le mois de janvier 93, il fallait donc que je travaille d'ardard, et donc je me suis lancé dans cette tâche. Et le livre a eu un succès phénoménal, parce que c'était le seul livre nouveau sur la question qui sortait en même temps que le film. C'est bien que j'étais invité dans toutes les télés du monde, dans toutes les radios, dans toutes les... Ça a failli me faire gonfler les chevilles, parce que j'ai fini par me prendre pour une vedette. Heureusement, maintenant, ça y est, c'est fini, mais pendant un certain temps, j'étais vraiment très sollicité. Et après, de fil en aiguille, j'ai été invité dans des émissions, invité à faire des interviews, invité à diriger des colloques, etc. Et ça n'a jamais arrêté. Et de temps en temps, ma femme me dit, tu devrais mettre les vampires au cercueil une fois pour toutes, et je n'y arrive pas. Et l'an dernier, eh bien, pour répondre à votre deuxième question, les éditions de la Martinière m'ont dit, voilà, on aimerait faire avec vous un livre sur les vampires. J'ai dit, un de plus, et j'avais l'impression que ça... j'étais reparti. J'ai dit, oui, mais ça sera un beau livre. Ah, alors là, si c'est un beau livre, là, on ne peut pas refuser. Et je me suis lancé dans cette dernière entreprise, qui j'espère sera la dernière, parce que je voudrais quand même arriver à parler d'autre chose que des vampires. Encore que je ne sois pas sûr qu'un éditeur, l'année prochaine, dans deux ans, me propose de faire un nouvel ouvrage. Enfin là, j'avais envie de faire ce livre, parce qu'on m'avait promis que ce serait un beau livre. Et sans aucune fausse modestie, je peux dire que c'est un beau livre. Le vampire, c'est un personnage qui représente à la fois toute notre part de désir et toute notre part d'interdit. C'est la fascination de la vie, du sang, de la mort, etc. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un personnage aussi fascinant, parce que ça fait quand même deux siècles qu'il sévit dans la littérature, et il devrait avoir, si vous voulez, terminé sa carrière. Or, il rejaillit constamment, constamment, constamment. Alors, à l'heure actuelle, il y a une mode sur le vampire qui est absolument extraordinaire. Des dizaines et des dizaines de romans nouveaux paraissent aux États-Unis, en France et ailleurs, chaque année. Peut-être y aura-t-il de nouveau une période où on en aura assez, où cette mode s'essoufflera. Mais le vampire arrivera toujours à s'en sortir, et je pense qu'il est promis un bel avenir, parce que, précisément, il représente pour nous, humains, toutes nos aspirations et nos craintes secrètes. C'est ce que je pense, moi. Dracula a des ressources. Il est certain que Superman a une force musculaire extraordinaire, mais Dracula a une paire de crocs, et il a possibilité de se transformer en brouillard, etc. Donc, je pense que le combat serait très dur, et il n'est pas sûr que Superman, justement, soit le vainqueur. Si on parle de Geneviève de Fontenay, ça va devenir grave, parce que, comme vous savez, elle a perdu son procès en ce qui concerne les Miss, et c'est un gros problème, ça, pour elle, la pauvre. Donc, pour les vampires qui sont beaux, il faut dire qu'on fait une distinction, en général, entre les hommes et les femmes. Au début, les hommes étaient plutôt moches, Dracula n'est pas vraiment séduisant, tel qu'il est décrit par Bram Stoker, alors que les femmes vampires, quand je pense à, par exemple, Carmilla, sont d'une beauté étincelante, parce que, justement, pour la femme, la beauté, c'est l'arme qui remplace la force. Le vampire s'impose par ses pouvoirs extraordinaires, par sa force musculaire, alors que la femme, elle, c'est par sa séduction, c'est par son pouvoir de séduction qu'elle arrive à attirer ses victimes et à triompher, à les subjuguer complètement. C'est pourquoi il faut que la femme vampire soit belle, alors que ce n'est pas vraiment indispensable pour les hommes. Et puis, j'ajouterais une chose, c'est que, pendant très longtemps, on a représenté le vampire comme quelqu'un plutôt défrayant et physiquement assez répugnant, jusqu'à ce qu'Anne Weiss décide de nous montrer des hommes, des vampires qui soient plutôt séducteurs et qui soient plutôt agréables à regarder, comme l'Esta, comme l'Esta, ou encore Louis ou Armand, qui sont plutôt des personnes bien physiquement. Oui, c'est elle qui a commencé, qui a lancé cette idée-là. Et aujourd'hui, les acteurs qui jouent les rôles de vampires sont... Vous savez que, par exemple, l'acteur qui joue dans Twilight est devenu la coqueluche de toutes les collégiennes du monde. Il est venu à Paris récemment, je ne sais pas si vous avez vu le comité d'accueil, mais ça a été vraiment... Ça a été vraiment le triomphe. Moi, personnellement, je ne le trouve pas formidable. Enfin, je suis un homme, donc... Et ça, des goûts et des couleurs. Vous n'en faites pas, je crois que le comité féminin ne le trouve pas non plus particulièrement formidable. Oui, moi, si j'étais femme, ce ne serait pas mon genre, j'ai l'impression, mais bon. L'éternité et l'immortalité sont quand même étroitement liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut détruire le vampire qu'en lui plantant un pieu dans le cœur, ou en l'exposant au soleil ou en l'ambulant, il est pratiquement immortel, invulnérable. Donc, les siècles n'ont aucun sens pour lui. Il vit éternellement. Donc, dans la plupart des romans, dans la plupart des films, les vampires ont 3, 4, 5 siècles. Il y en a même qui... Dont l'âge se compte en millénaires. Donc, il a le vampire à l'éternité devant lui. Je pense que les deux choses sont indissolubles. Attention, ça touche des milliards de gens. Politique. Pas religion. La religion touche de moins en moins de monde, mais la politique, en revanche... Seconde question. Ça peut être accompagné de petits crackers. Politique, religion ou saucisson ou les trois. Moi, je dirais les crackers. C'est ce qui s'en rapproche le plus. J'ai gagné ou perdu ? Non, c'était religion et saucisson. Les crackers dans la religion. Pourquoi pas ? Oui, je ne suis pas bon, moi, malheureusement. Troisième question. Il y en a plein de sortes. Donc, religion, politique, saucisson ou les trois à la fois. Les trois à la fois. Je suis écuménique. On pourrait croire que ça ne sert à rien, mais sans, on serait dans la panade. Politique, religion, saucisson ou les trois. Je pourrais croire que ça ne sert à rien, mais sans, on serait dans la panade. Bon, je dirais les trois. Ouais. Je le confirme. On pourrait croire que ça ne sert à rien, mais sans, on serait vachement plus heureux. Alors, là, je dirais la religion, parce que la religion, enfin, je ne choquais personne, mais ça empoisonnait la vie de pas mal de monde depuis que la Terre tourne. Ça, c'est sûr. Alors, on pourrait croire qu'on ne peut pas vivre sans, mais finalement, ça ne sert à rien. Politique, religion, saucisson ou les trois. Euh, je ne sais pas, le saucisson. On pourrait croire qu'on ne peut pas vivre sans et finalement, on ne peut pas vivre sans. Je serais tenté de dire eux aussi le saucisson, parce que la vie, c'est le saucisson. C'est terrible. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ça n'engendre pas de guerre. La politique, la religion, le saucisson ou les trois. Oh, ben là, malheureusement, je vais être obligé de dire encore le saucisson, parce que la religion et la politique, hein. Ça dépend. Si je me faisais partie du « diable », entre guillemets, les musulmans, vous direz, ça peut déclencher des guerres. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, j'aurais dû dire les trois. Ou aucun. Voilà, plutôt. Dernière question. Sans la politique, la religion ou le saucisson ou les trois, d'autant bien, les apéros ne seraient pas les mêmes. Ah, ça, c'est certain. Euh, je dirais la symphonie fantastique. Ah, ben parce que c'est fantastique, les vampires. Alors, question bleue, géographie. Où se trouve le château de Dracula ? Le château de Dracula, en Transylvanie. Mais bon point, nous avons donc un morceau de camembert coulant. Rose, attention, question spectacle. Qui est le chorégraphe de la nouvelle comédie musicale Dracula ? Je l'ai su, mais j'ai oublié le nom. Allez, un petit indice. Ça commence par un K. Kafka. Ça revient plus, après tout, Kafka, il est devenu vampire. C'était Kamal Wally. Ah, voilà, ça y est, ça me revient. C'est trop tard. Question jaune, histoire. Quand est apparu l'estat de Lyoncourt ? Oui. Ah, ben il est apparu en 1976 dans Entretien avec un vampire. Effectivement. Marron. Donc, question art et littérature. L'année de sortie du film Dracula de Bram Stoker. Pas celui de Wally. Je l'avais pas lu. Bon, donc bref. Quand est sortie ? Celui de Coppola. Le Dracula de Bram Stoker. Le livre. Le livre. Ah, le livre en 1897. Là, je suis incollable là-dessus. Vers, science naturelle. Les saucissons, c'est plus compliqué, mais... Question de science naturelle, posée entre autres par notre ami Denis, qui a fait la lecture au début de séance. Le point commun entre un moustique et les vampires, sachant que chez les moustiques, il n'y a que les femelles qui sucent le sang. Le point commun. Oui. Le point commun et différence. Le point commun et différence. Il y en a qui est petit et l'autre qui est grand, mais... Et le point commun, c'est que, bon, ils sucent le sang tous les deux, mais... Bon, non, je vois pas. En fait, ils sont pas le point commun. Effectivement, c'est le fait qu'ils sucent le sang. Attention, maintenant, nous allons passer à la question sport. Je vais réclamer votre attention. Connaissez-vous le record du monde d'un vampire au 100 mètres ? Pour les non-initiés, le 100 mètres est un jeu à voir vampire, où 11 verres de 33 cl de sang sont répartis sur une planche d'un mètre, le but étant de le boire le plus vite possible. Pour les initiés puristes, je parle ici de la règle 18-20, où le sang doit être originaire d'une vierge sobre, et de ne pas la confondre avec la règle 40-ch'timi, où le sang doit être alcoolisé à 0,85 grammes. Alors là, je dois dire que je suis incapable de répondre à cette question, parce que j'ai toujours été nul en mathématiques et en chimie. Du coup, vous avez répondu juste, puisqu'il n'y a pas encore de record dans cette catégorie. Ah ! Donc vous avez le droit à... Alors, attendez, 1, 2, 3, 4... Non, vous avez le droit à 5 sixièmes de camembert coulant. Ah, c'est pas mal comme proportion. Tout à fait, c'est tout à fait honorable. Je pourrais lui demander, est-ce que vous avez déjà rencontré un vampire ? Et dernière question. Quelle question voudriez-vous me poser ? Est-ce que vous écrivez ce soir ? Merci. C'est parti. Merci. Merci !